salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui les tutos que nous allons voir ensemble nous allons voir une option qui est dans les paramètres de votre téléphone que vous devez activer rapidement voilà ces paramètres là sont vraiment très très important parce qu'elle vont vous permettre d'avoir une meilleure fluidité lorsque vous jouez par exemple à des jeux et vous allez voir donc déjà si tu es nouveau sur cette chaîne que tu t'es vraiment pas encore abonné je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner qui est là voilà lorsque tu vas appuyer sur le bouton s'abonner il ya la petite cloche qui va sortir juste à côté voilà tu appuies sur la petite cloche et tu viens mettre toutes les notifications comme ça à chaque fois que je vais être je vais balancer une nouvelle vidéo tu recevras une notif pour t'informer donc là on croche toutes les notifications et voilà et c'est tout voilà comme je le disais je vais vous montrer une option qui est dans les paramètres de votre téléphone que vous devez activer avant d'activer cette option vous devez vérifier d'abord si vous êtes en mode développeur si vous avez activé l'option développeur dans votre téléphone donc là moi j'utilise un téléphone xiaomi raison pour laquelle ouvrez le à propos de l'appareil est tout juste en haut si vous utilisez un autre téléphone normalement la propos de l'appareil doit être tout juste en bas à la fin voilà donc ici j'ai utilisé un téléphone xiaomi donc là j'appuie vous allez appuyer sur à propos de l'appareil voilà une fois que vous avez appuyé sur à propos de l'appareil vous allez venir chercher la version de votre téléphone moi ici c'est la version miui comme vous pouvez le voir ici et vous allez venir appuyer cette fois sur la version de l'appareil je vous appelle version android voilà vous allez appuyer cette fois et on va vous dire que vous allez voir un des comptes ça va être six cinq quatre trois jusqu'à un on va vous dire vous êtes maintenant en mode développeur qu'on vous voyez ici quand j'appuie dessus on me dit inutile vous êtes déjà un développeur donc là l'option développeur est activé donc une fois que vous avez activé l'option développeur vous allez faire retour et tout normalement chez vous l'option développeur doit se trouver juste à la fin c'est à dire quand vous allez rentrer dans paramètres juste en bas vous allez voir option développeur mais moi sur le téléphone xiaomi l'option développeur se trouve dans paramètres supplémentaires donc j'appuie sur paramètres supplémentaires et je regarde tout juste en bas je vais voir option développeur je crois que tout le monde voit juste en bas ici c'est marqué option développeur donc chez vous vous allez rentrer dans option développeur et une fois que vous êtes en option développeur vous allez descendre 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 ne vous inquiétez pas pour les autres je vais vous faire d'autres vidéos mais ici on va aller pas à pas vous permettre à ceux qui ne connaissent pas trop en téléphone pour qu'ils puissent se retrouver donc vous allez descendre 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 juste en bas et ce qui va nous intéresser ici que je regarde amélioration activé voilà voilà ce qui va nous intéresser ici c'est préférence du plot graphique vous voyez ici c'est marqué préférence du plot graphique lorsque vous avez un jeu par exemple que vous jouez que ça soit pubg ça soit carl'off je sais pas un autre jeu et vous voyez que le graphique du jeu n'est vraiment pas fluide c'est à dire en fonction de votre téléphone le graphique n'est vraiment pas trop beau voilà vous pensez que c'est votre téléphone en fait mais vous pouvez changer cette donne là en venant modifier les paramètres du plot graphique ce que vous devez savoir c'est que déjà les paramètres du plot graphique sont par défaut comme vous voyez ici c'est marqué par défaut par défaut par défaut donc c'est par défaut donc si vous voulez que lorsque si vous voulez que votre jeu utilise 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 le plot graphique maximale de votre téléphone pouvoir fonctionner vous pouvez venir changer ici alors vous pouvez venir changer ici donc ici lorsque vous allez rentrer ici vous allez voir la liste de tous vos applications et jeux qui vont s'afficher ici voilà donc ici vous allez chercher le jeu que vous voulez changer la préférence du plot graphique donc moi si je prends par exemple chercher un jeu ici je sais pas un jeu je suis pas trop jeu mais je sais que j'ai un jeu qui doit se trouver à l'intérieur voilà celui-là c'est un jeu par exemple vous voyez que plus l'autre graphique du système les autres sont pas défaut par défaut par défaut par défaut mais celui-là qui est un jeu ici j'ai marqué plus l'autre graphique du système donc si vous avez vu le jeu que vous voulez changer quand vous allez appuyer dessus on va vous présenter on va vous demander par défaut ou bien utiliser le plus l'autre graphique du système donc ici vous allez venir cocher plus l'autre graphique du système et là vous allez voir que votre jeu aura un graphique vraiment formidable donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu restez branché je vais faire assez de vidéos de ce genre pour tout vous expliquer lorsque vous êtes en mode développeur quelles sont ces options là que vous pouvez activer qui va vous permettre de booster votre téléphone laissez toujours branché ciao